Comment Kigali est devenue la ville la plus propre d'Afrique ? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit lorsque vous entendez le nom du Rwanda ? Vous vous souvenez probablement du génocide effrayant de 1994 qui a fait des millions de morts en 100 jours. En dehors du génocide cependant, il y a un côté meilleur et plus brillant. Saviez-vous que la nation est considérée comme l'un des plus grands pays d'Afrique en raison de sa connectivité internet élevée et rapide ? Le gouvernement rwandais a beaucoup investi pour fournir des services internet, tels que l'installation de la fibre optique à travers le pays. En plus de ses nombreuses caractéristiques étonnantes, le Rwanda offre la ville la plus propre d'Afrique, Kigali. Comment la ville a-t-elle surpassé toutes les autres capitales des 53 autres pays d'Afrique en termes de propreté ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons découvrir comment Kigali est devenue la ville la plus propre d'Afrique. Avant de continuer, si vous êtes nouveau sur la chaîne abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien louper. Sans plus tarder, commençons. Kigali est la capitale magnifique et contemporaine du Rwanda. Avec ses collines ondulantes, ses piques et ses vallées luxuriantes, la ville est à la fois belle et technologiquement avancée. Kigali a également une personnalité distincte, à la fois en termes de population et d'entretien de la ville. Kigali offre l'une des scènes de vie nocturne les plus importantes et les plus dynamiques d'Afrique, avec un nombre illimité de restaurants et de bars, qui restent ouverts jusqu'aux petites heures du matin. Kigali est une ville qui se targue de garder ses rues et ses espaces publics impeccables, et de se présenter de manière professionnelle. La ville évite également la publicité de masse sur ses routes et ses bâtiments, afin qu'elle semble lisse et conviviale. En conduisant dans cette ville, il est peu probable que vous tombiez sur un panneau d'affichage pour une assurance obsèque. Elle a placé la barre très haut pour que d'autres villes africaines suivent ses traces, et elle constitue un merveilleux exemple de la façon dont le maintien d'une ville propre peut avoir un impact énorme. Elle est considérée non seulement comme la ville la plus propre d'Afrique, mais aussi comme la plus sûre. Comment Kigali est-elle devenue si rapidement la ville la plus propre d'Afrique ? L'étonnante transformation du Rwanda, d'un pays au passé effroyable en l'un des moteurs économiques les plus puissants du continent, est stupéfiante. De nombreux médias occidentaux ont pointé du doigt le gouvernement rwandais, dirigé par le président Paul Kagame, affirmant qu'il s'agissait d'un régime répressif. Mais ce qui est plus étonnant, c'est la façon dont la nation d'Afrique de l'Est a réussi à devenir l'une des plus propres d'Afrique. Voici ce que le pays a fait pour atteindre une ville très propre. L'interdiction des sachets Selon le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, une petite action en 2008, interdisant l'utilisation de sachets au Rwanda, a eu un effet significatif. Les sachets présentaient un danger majeur pour la productivité agricole et polluaient l'eau, tuant les poissons et générant de la pollution, selon un rapport publié par le ministère rwandais de l'Environnement. Les efforts du Rwanda ne se sont pas arrêtés aux sacs à provision en plastique à usage unique. Les matériaux d'emballage en plastique étaient également interdits dans le pays. Les rwandais portent désormais des sacs fabriqués à partir de matériaux biodégradables tels que le papier, le lin, les feuilles de bananier et le papyrus. Cela distingue le Rwanda du reste du monde, qui lutte toujours contre les déchets plastiques qui s'accumulent sur la Terre et dans les océans. Sanctions pour les contrevenants Le Rwanda est un pays qui prend au sérieux cette question de propreté. Selon le New York Times, quiconque enfreint l'interdiction s'expose à des sanctions substantielles et peut-être à des peines de prison. L'application du programme, en revanche, a porté ses fruits. En 2008, ONU Habitat a désigné la capitale du Rwanda, Kigali, comme l'une des villes les plus propres d'Afrique, en grande partie à cause du manque de déchets plastiques. Le Rwanda se transforme par l'investissement et l'innovation pour devenir plus propre et plus respectueux de l'environnement. Opportunités entrepreneuriales environnementales Les bons entrepreneurs peuvent voir les lacunes en matière de services et de produits et développer de nouveaux produits pour y remédier. Ceci est bénéfique à la fois pour l'économie et l'environnement. Après tout, quelqu'un a dû trouver et produire tous ses matériaux d'emballage alternatif après l'interdiction du plastique au Rwanda. Selon le principal quotidien rwandais, le New Times, les investisseurs y ont vu une opportunité et ont créé des entreprises d'emballage alternatif ainsi que des opérations de recyclage des plastiques. Augmentation du couvert forestier Selon le Forum économique mondial, le Rwanda est devenu l'un des pays les plus propres de la planète grâce à son objectif environnemental ambitieux d'augmenter le couvert forestier à 30% de la superficie totale des terres. Pour ce faire, la nation s'est lancée dans une vaste campagne de reboisement et de plantation d'arbres. En outre, de nouvelles initiatives telles que l'agroforesterie et les programmes de formation à la gestion forestière sont en cours d'adoption. Ces mesures, associées à l'interdiction des sacs en plastique, ont aidé le Rwanda à remporter le World Future Policy Award en 2011. Planter des arbres pour nettoyer un pays Grâce à la saison de plantation 2018 à 2019, l'objectif de couvert forestier est déjà pratiquement atteint. 38 119 hectares d'agroforesterie, 4800 hectares de foresterie classique et 225 440 arbres fruitiers ont été plantés dans tout le Rwanda, selon le New Times. Cela s'ajoute aux 670 hectares de bois endommagés qui ont été restaurés. Le Rwanda est maintenant couvert de forêts sur 29,8% de ses terres. Le Rwanda est plus propre que presque n'importe quel pays de la planète, ce qui en fait l'un des endroits les plus sûrs de la planète. Oumuganda Le Rwanda a une politique de nettoyage communautaire connue sous le nom d'Oumuganda. L'Oumuganda est un terme Kinyarwanda qui signifie se rassembler dans un même but. Il a lieu le dernier samedi de chaque mois. Selon NPR, l'une des raisons pour lesquelles le Rwanda est célèbre en Afrique pour sa propreté est à cause de cet effort communautaire global pour nettoyer la nation. La police surveille les rues et peut arrêter les Rwandais qui ne participent pas et les forcer à nettoyer sur place, selon NPR. Pour les Rwandais, les conséquences de ne pas participer à l'Oumuganda sont graves. Des amendes allant jusqu'à 5000 francs rwandais, près de 6 dollars, peuvent être infligées. Énergie verte et tourisme Alors, récapitulons, il n'y a pas de plastique dans le pays et les rues et les parcs publics sont propres. Ce n'est pas tout cependant. Selon Ecoage, il existe également plusieurs écolodges et options d'hôtels vers autour du Rwanda. Cela comprend un hôtel 100% solaire dans la capitale avec un mobilier en bois de tec durable. Tout cela fait de la capitale du Rwanda, la ville la plus propre d'Afrique. Restauration de l'écosystème Le Rwanda est également devenu l'un des pays les plus propres de la planète grâce à l'amélioration de ces parcs. Les braconniers réformés préservent désormais les gorilles de montagne en voie de disparition et d'autres espèces qu'ils avaient l'habitude de tuer, selon Ecoage. D'autres anciens braconniers travaillent maintenant comme porteurs et guides, transportant avec précaution les visiteurs dans la jungle pour observer les gorilles. Amélioration du parc national Le Rwanda démontre ce que la majorité des personnes informées savent déjà. Les parcs nationaux et les espaces vers entretenus profitent à l'environnement et à l'économie. Selon le Forum économique mondial, des forêts comme Nyungwe, Jishwati et Mukura ont été réhabilitées et érigées en parcs nationaux. Le résultat final a été une aubaine financière. Les parcs qui abritent une flore et des animaux variés se sont révélés populaires auprès des visiteurs, rapportant en outre 300 millions de dollars de revenus en 2014 et 2015. Construire une économie verte Le Rwanda est particulièrement sensible au changement climatique et s'efforce d'en atténuer les effets. La volonté de la nation africaine de construire une économie verte à faible émission de carbone et résiliente au climat d'ici 2050 comprend la création d'un fonds d'investissement qui finance à la fois les initiatives gouvernementales et du secteur privé. Le fonds vert a levé plus de 100 millions de dollars, ce qui en fait le plus grand fonds d'investissement écologique d'Afrique. Investir dans l'énergie verte a fait Kigali la ville la plus propre d'Afrique. Une nouvelle économie en effervescence Les activités entrepreneuriales, les politiques environnementales et les investissements verts sont tous mêlés au mélange. Selon l'ONU, suite à l'instruction du gouvernement de cesser d'exploiter la forêt, huit coopératives ont été fondées dans la région de Niabiu en 2016 pour produire plus de miel. Elles ont commencé à travailler ensemble sur un projet visant à aider les villageois à créer des moyens de subsistance alternatifs loin des secteurs de l'exploitation forestière et de l'élevage avec le soutien d'ONU Environnement et de l'Autorité de gestion de l'environnement du Rwanda. Pour les Rwandais, l'apiculture est passée d'un travail secondaire à un choix professionnel viable. Politique verte Parce qu'aucun effort à l'échelle de l'État ne peut être maintenu sans un changement fondamental de mentalité, le Rwanda a dû donner la priorité aux problèmes environnementaux et de changements climatiques dans sa croissance. Le ministère des Ressources naturelles du Rwanda a récemment été reconnu par le Fonds vert international pour le climat, démontrant que cette stratégie a déjà porté ses fruits. Selon le Forum économique mondial, cette désignation aidera le pays à attirer suffisamment de nouveaux financements pour lui permettre de maintenir une croissance économique rapide sur une voie économe en ressources, à faible émission de carbone et résiliente au climat, lui permettant de maintenir une croissance économique rapide. Plus propre et avec plus de gorilles. Les mesures environnementales ont non seulement aidé le Rwanda à devenir l'un des pays les plus propres de la planète, mais le changement de mentalité sur le terrain et de politique au niveau national peut également profiter aux gorilles de montagne. Les efforts de conservation pour conserver les gorilles de montagne en voie de disparition réussissent, selon le New Times, et il y a maintenant plus de 1000 de ces animaux contre 800 en 2011. Une énergie plus propre équivaut à un pays plus propre. Bien qu'il y ait eu quelques problèmes financiers, le Green Climate Vehicle devrait accorder 25 millions de dollars à un projet d'énergie solaire hors réseau en Afrique de l'Est via un nouveau fonds d'investissement appelé Kawi Safi qui se traduit par une énergie propre. Le Rwanda se développe rapidement et le pays a la possibilité de renoncer à une technologie obsolète au profit du développement d'une économie capable de résister à un environnement changeant et de fournir de la richesse aux générations futures. Cela marque la fin des choses que le Rwanda a faites pour que sa capitale soit désignée comme la plus propre du continent, l'Afrique. Arrivé à ce point, nous sommes malheureusement arrivés à la fin de la vidéo sur la ville la plus propre d'Afrique. Si vous avez apprécié la vidéo et souhaitez obtenir plus de contenu de cette nature, abonnez-vous et activez la notification de publication. Explorez la chaîne pour plus de vidéos sur des faits sur l'Afrique que vous n'avez probablement jamais connues. A bientôt !